bonjour mes petits anges mes petites perles comment allez vous alors on va aller voir les messages pour vous aujourd'hui j'espère que vous allez bien joie et signe j'espère que vous avez déjà fait et bien n'importe quoi qui vous met en joie justement qui vous fait rire allez c'est parti quels sont les messages là aujourd'hui alors déjà vous avez beaucoup de signes l'univers vous envoie des signes tous les jours alors s'il vous plaît quel message attend merci bienveillance le ciel se soucie de moi et je garde le coeur ouvert pour m'occuper de moi des autres et du monde entier ouais alors là vous êtes dans la bienveillance là on a passé regardez je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de dieu dans mon coeur et dans cette situation ouais la nouvelle lune ces énergies ont été on va dire le point final de de quelque chose qui traînait quelque chose qui c'est ça que j'entends qui qui traînait quelque chose qu'on reportait depuis pas mal de temps cette nouvelle lune ça a été vraiment vous êtes poussé à sortir de votre zone de confort à aller vers ce qui vous attire à aller vers les ressentis le mental est de moins en moins présent et c'est ça c'est la métamorphose c'est beaucoup de personnes sont en pleine métamorphose écoutent de moins en moins leur mental d'ailleurs ils sont poussés ils sont poussés là j'entends c'est comme quand on dit quand on tire sur la corde en plus on tire sur la corde à la fin elle pète c'est ça un grand nombre de personnes ont tiré sur la corde ont écouté leur mental ont repoussé leur on fouille leurs ressentis leurs intuitions et bien sont arrivés à au non retour sont arrivés au non retour c'est la métamorphose c'est vraiment on coupe on coupe alors que ce soit dans n'importe quel domaine ça peut être dans le domaine professionnel amical familial sentimentale un grand nombre de personnes la change du tout au tout voilà se reconnecte à elle même et alors ça fait un petit temps pour certains plus longtemps pour d'autres c'était en gestation là on passe à l'action alors les énergies sont nous aujourd'hui merci on en a deux waouh alors voilà vous êtes la lumière du monde 1 c'est encore pour les couples sacrés merci vous êtes la lumière du monde bien heureux sont ceux qui écoutent la parole de dieu et qui la gardent c'est ça exactement merci c'est exactement ça vous êtes poussé c'est en haut cette personne à quel vous pensez et pousser justement à écouter ses intuitions ses ressentis son âme voilà son âme alors c'est resté dans l'inconscient inconsciemment cette personne ressentait très bien qu'il lui fallait un changement mais son mental reprenait le dessus et là le mental on rentre dans un nouveau cycle oui d'ailleurs le monde entier c'est c'est un cycle où la 3d celle dans laquelle on vit c'est le mental ce cycle là monte en vibration montée en vibration aller vers ce qui vous ce qui vous nourrit ce qui vous enrichit ce qui vous fait ressentir oui la légèreté la paix n'allez pas vers vers ce que ce qui vous bloque ce qui vous ce qui vous met dans des énergies négatives et lourdes alors je vais commencer là mes guides me demandent de commencer par un message justement de c'est mon oracle voilà alors quel message a-t-on pour vous aujourd'hui elles sont super grande c'est un changement mondial d'ailleurs planétaire beaucoup ne peuvent plus c'est ça que j'entends savez quand vous allez trop forcer sur quelque chose à un moment donné on dit je ne peux plus c'est ça regardez besoin de sécurité avoir besoin de sécurité c'est avoir envie que tout se déroule sans souci donc c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver comme une grande ou comme un grand tu te crée une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité en prendre conscience et le meilleur moyen de s'apaiser ouais là j'entends que ce retard justement alors ce retard entre guillemets parce que c'était le plan divin voilà cette personne avait besoin justement de sécurité voyez j'ai parlé avant de la zone de confort c'est ça hein cette personne et bien était on va dire angoissé à l'idée et justement de sortir de sa zone de confort d'aller vers l'inconnu et là cette personne justement se reconnecte à elle même et se rend compte et bien justement c'était encore une blessure c'était une blessure à guérir ce besoin de de sécurité cette personne en a pris conscience elle a pris conscience que finalement voyez le dos de deck addict à toi même dans ta liste des priorités tu n'aurais pas oublié quelqu'un une personne très importante qui a besoin de toute ton attention tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser sur le bord du bocal cendrillon a récuré les toilettes mais ensuite elle a pris sa soirée cette personne s'est rendue compte voilà qu'elle se vit d'être son énergie finalement sans penser elle même elle n'a quasi jamais pensé à son bien-être elle n'a jamais écouté ses ressentis et là c'est quelqu'un qui est devenu addict à elle même beaucoup de personnes avaient des addictions et là sont en cours où il y en a d'ailleurs qui qui en ont fini avec les addictions qui sont devenus justement addict à elle même à leur bien-être jeudi c'est une métamorphose et des personnes la change du tout au tout merci de ouais c'est ça le chemin de vie c'est ça exactement alors et bien justement on va commencer oui vous êtes la lumière du monde alors on va commencer justement avec le tarot directement c'est ça on a déjà voyé en dos de deck accueillir c'est quelqu'un qui accueille grâce à la méditation c'est une personne qui qui prend soin d'elle-même qui qui médite qui se reconnecte à elle-même exactement elle est devenue adec pardon addict à son bien-être à ce qu'elle pourrait faire pour ce pour être en harmonie et là bien sûr beaucoup de deux choses de situations sont à t'as changé j'entends aussi beaucoup de personnes des coupes un coup avec non seulement des situations mais avec des personnes des personnes avec lesquelles et bien elle ressentait très bien que ça n'allait pas et voilà beaucoup de j'entends couper les ponts couper les ponts alors certaines personnes on peut pas couper les ponts vraiment mais il y aura des prises de distance des prises de distance par rapport à des personnes avec lesquelles on ne se sent plus ben justement on est en accord forcément si on est dans d'autres vibrations ce qu'on vivait avant et les personnes d'avant ne nous correspondent plus alors s'il vous plaît quel message a-t-on pour vous aujourd'hui s'il vous plaît c'est personne là à laquelle vous pensez là ça peut être vous ça peut être votre autre si vous pensez à quelqu'un s'il vous plaît c'est quelqu'un qui reprend confiance qui pose des limites qui fait un choix alors c'est encore c'est encore éprouvant oui là les énergies et on est dans ces énergies là jusqu'à 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 le 18 alors c'est waouh merci ouais confiance l'éveil spirituel c'est ça le monde entier est en train de monter en vibration waouh et ouais voilà voyez merci c'est quelqu'un qui fait un choix waouh alors là elle était dans ce sens là regardez ce qu'on a elles ont sauté les trois ont sauté là c'est fort parce qu'elles ont sauté sur le choix et sur la nuit noire de l'âme c'est exactement ça c'est quelqu'un qui reprend confiance qui a repris confiance en lui c'est une personne qui n'avait pas du tout confiance en elle qui se dévalorisait là j'entends qui se dévalorisait d'ailleurs on la dévalorisait l'air de rien elle était dévalorisée et elle a fini par par y croire là c'est quelqu'un qui sait on le sait un qui a subi une transformation une métamorphose d'ailleurs là c'est une personne qui qui est décidé à mettre des limites qui est dans le choix qui est en plein choix ouais la nuit noire de l'âme alors c'est très dur c'est très dur pour cette personne parce que c'est la fin donc c'est comme tout ben vous le savez dans n'importe quelle situation à quelle qu'elle soit quand on a un choix à faire et qu'on doit couper ben c'est quand même dur et là ayez confiance parce que on a les changements c'est regarder l'illustration ça va ça va être comme un coup de mal de de marée là ouais de ras de marée c'est ça qu'ils me disent ça ça sera un raz de marée cette personne est en plein éveil spirituel et hélas qui a sauté c'est en dessous du choix regardez cette personne a toujours d'ailleurs elle est encore on va dire elle est elle ne se sent pas bien il ya des énergies tierces là ce choix bien sûr il a toujours été j'entends cette personne a toujours reculé à demain elle a toujours reporté voilà reporté à demain et bien ses choix à cause des énergies tierces alors c'est c'est des personnes c'est des personnes de son entourage regardez la nuit noire de l'âme l'attraction et la réunion la réunion a été retardé par bah oui par les énergies tierces cette personne n'a pas fait de choix justement par rapport à l'attraction qu'elle elle ressentait par rapport aux énergies tierces merci regardez ce qu'on a en dos du deck la protection l'instant présent et la surveillance alors c'est quelqu'un qui vit l'instant présent là j'entends que c'est une personne qui se sentrait sur son passé qui se refaisait à chaque fois le film et mais là elle a elle a compris on a vu dans la dernière guidance là on avait la carte blanche sur le bilan ouais et là les guides me le disent on avait la carte blanche sur le bilan c'est quelqu'un qui 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 ressent qui ressent qu'il est protégé qui est poussé par la source à justement à se reconnecter à lui même à elle même à ce pas se choisir à se choisir et maintenant cette personne vit l'instant présent et là il y en a qui vous surveille c'est j'entends même sur le voilà par les réseaux sociaux ou ceux qui sont pas loin même sans vous le dire de loin cette personne vous surveille alors oui je vais recouvrir avec alors je vais recouvrir avec l'orecte des miroirs alors ouais on a le bouclier et l'échec c'est quelqu'un aussi qui le bouclier l'instabilité ouais qui pendant tout ce temps se protégeait se protégeait parce qu'elle avait encore son mental qui on a la chance qui reprenait le dessus elle se protégeait face à l'échec elle n'avait pas confiance en elle n'avait pas confiance en ses ressentis alors s'il vous plaît quel message à tout le monde quel message à tout le monde merci alors comme ça ouais exactement sur la confiance et on a le carrefour donc c'est quelqu'un qui va se faire confiance ouais qui va se faire confiance et qui va prendre justement cette décision le verdict sur les limites l'enfermement sur le choix c'est encore quelqu'un qui reste enfermé qui reste peut-être sans nouvelles qui ouais alors s'il vous plaît merci sur la nuit noire de l'âme on a le voyage là c'est vraiment quelqu'un oui oui là les guides me disent changement sexualité les rapports charnels arrivent les rapports charnels arrivent ou reviennent on a le changement sur l'éveil spirituel d'ailleurs c'est la roue qui tourne ces énergies ont poussé cette personne je vous dis à dire qu'elle n'en peut plus elle n'en peut plus ça ne va pas du tout voilà on a la femme sur l'attraction et l'énergie tierce entre les deux voilà l'accusation sur la réunion alors là ça peut être des triangulaires des carrés amoureux d'ailleurs waouh regardez ce qu'on a en dos de deck la réunion deux fois c'est quelqu'un peut-être qui vit avec quelqu'un ou qui a des proches ou une famille qui accaparante j'entends ouais c'est toujours ça qui s'est mis entre vous c'est une personne qui se faisait accuser accuser du changement de vouloir le changement voilà ce que cette personne ouais j'entends c'est c'est quelqu'un qui va sortir voilà de l'enfermement voilà un cadeau c'est quelqu'un qui a envie de vous faire ce cadeau après le retard ouais on l'a vu il y a eu du retard et là clairement cette personne a vraiment envie de vous faire ce cadeau la réunion alors là c'est j'entends que cette personne est dans l'enfermement par rapport à son choix elle s'en veut de ne pas s'être rendu compte plutôt pas de ce qu'elle ressentait mais plutôt sur les énergies tierces justement sur les énergies tierces elle ne s'est pas elle n'avait pas confiance et ouais vraiment cette personne vous dit je là maintenant je me rends compte je me rends compte que que tu es un cadeau que tu es un cadeau ouais que tu es vraiment cette personne cette personne qui m'a fait me justement me découvrir me découvrir me reconnecter à moi-même à ce que je suis vraiment c'est toi cette attraction cette amitié j'entends c'est une évidence ouais pour cette personne c'est vraiment c'est une évidence elle veut du changement ouais elle veut vraiment du changement l'évée spirituelle l'a fait complètement ouais on me le dit encore se découvrir vraiment telle qu'elle est et surtout reprendre confiance en elle j'entends que ce parcours a été très difficile très éprouvant cette personne s'est battue avec elle-même et vous lui avez donné cette force vous lui avez donné cette force ouais alors là la réunion deux fois alors qu'est-ce que je prends maintenant oui et bien quelques cartes de l'améthyste love on a encore la femme en dos de bec deux fois c'est quelqu'un qui l'addiction il est cette personne se rend compte qu'elle est alors c'est peut-être quelqu'un qui avait des addictions malsaines quelle qu'elle soit mais elle se rend compte que sa réaddiction ben c'est vous et c'est son bien-être son bien-être c'est vous alors s'il vous plaît on est vraiment elle se rend compte alors quel message est-ce qu'on a pour vous n'oubliez pas de vous protéger ouais exactement vous voyez sur la confiance et le carrefour il faut réagir elle est poussée elle est poussée waouh merci ouais elles sont tombées comme ça donc je les prends comme ça deuxième fois l'attraction ouais c'est c'est ah oui c'est une personne on me dit qui a mis du waouh qui a mis du temps je pense qu'il s'est retourné qui a mis mais ouais sur le changement la sexualité la fidélité sur la sexualité c'est une relation qui va se stabiliser ce ne sera plus que charnel alors c'est votre oui je disais waouh la chance la chance sur le changement alors moi je vous disais protégez-vous demandez demandez à l'univers de vous donner la paix le bon raisonnement vous voyez sur les énergies tierces c'est quelqu'un qui ne voyait pas qui qui était ouais on me dit aveuglé aveuglé par les manipulations les ou alors là attendez on est tombé j'en ai deux qui sont tombés qui étaient aveuglis ouais sous les manipulations les coups bas j'entends parce que ces personnes n'hésitent pas à faire des coups bas à être médisantes à inventer n'importe quoi j'arrive pas à l'attraper alors celle-ci c'est retourné ben justement on y est c'est la période de l'automne voilà vous voyez la guérison et l'équilibre sur la réunion la réunion c'est ça ce serait bien sûr oui waouh vous voyez l'amour véritable affection et amour inconditionnel cette personne sait très bien que vous êtes son amour véritable que c'est l'amour inconditionnel voilà encore le choix c'est une personne qui est en train de prendre une décision avec son âme voilà la famille d'âme exactement vous êtes de la même famille d'âme d'ailleurs vous savez si les guidances donc si vous êtes tombé par hasard sur la vidéo si c'est la première fois ce n'est pas un hasard ou si vous êtes tombé il y a déjà longtemps pour tous mes abonnés d'ailleurs je vous remercie pour votre fidélité et pour votre présence nous faisons partie de la même famille d'âme voilà dans le le monde entier sept familles d'âme existent donc vous imaginez les milliards de personnes divisées en sept familles d'âme et bien si les messages vous parlent et bien nous faisons partie et oui de la même famille nous sommes tous et bien frères et sœurs d'ailleurs avec tous les autres aussi mais chaque famille a et bien son chemin et nous sommes tous et toutes reliées on a tous et toutes notre vie nos entourages etc mais dans le fond dans une situation ou dans une autre et bien nous sommes reliés justement par rapport au message cette personne a très bien ressent très bien maintenant et accepte accepte ses ressentis justement par rapport au bien-être qu'elle ressent en étant avec vous qui faites partie de sa famille d'âme le choix c'est la deuxième fois qu'on a le choix aussi là je vous dis la réunion alors là on a eu deux fois la réunion et et la guérison on a la guérison sur sur l'accusation ouais et c'est en automne donc là on y est wow voyez cette personne sait très bien qu'elle doit réagir elle doit réagir elle a pris un temps de pause par rapport par rapport par rapport aux limites c'est ça j'entends que l'éloignement la pause qu'elle a fait peut-être que c'est quelqu'un qui a pris de la distance qui s'est éloigné justement c'était le temps de pouvoir poser des limites avec son entourage ces personnes ces situations cette attraction la suivie c'est à chaque fois cette attraction parce que même en étant loin ou en n'ayant aucun contact vous êtes connecté vous êtes connecté en permanence et cette attraction et bien elle se ressent alors c'est quelqu'un qui est resté instable c'était une personne instable qui venait qui repartait qui venait qui repartait dans sa vie à elle aussi j'entends c'est une personne qui a toujours été instable dans sa propre vie aussi alors paradoxalement elle était dans une rôle dans une zone de confort mais elle ne s'est jamais sentie vraiment en harmonie elle se sentait toujours instable voilà elle n'avait pas de stabilité et là avec ce ce lien ce lien qui vous relie c'est un lien très fort elle le ressent elle ressent qu'elle est en harmonie qu'elle est légère et qu'elle est en joie elle sait que c'est justement l'amour inconditionnel et durable d'ailleurs vous allez avoir un coup de change pardon un coup de oui de chance de chance voyez le changement et la chance cette personne maintenant raisonne d'après son bien-être elle ne raisonne plus d'après ce qu'il faudrait faire ou ce qui serait bien de faire elle raisonne d'après ce qui est bon pour elle et elle va elle va vous faire ce cadeau elle va vous faire ce cadeau ouais waouh alors ouais mais qui de vous qui de nous disent de vous prendre un message de l'oracle au quotidien alors quel message est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui alors déjà des déplacements sont à prévoir vous allez peut-être faire un déplacement alors quel message est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui s'il vous plaît s'il vous plaît quel message est-ce qu'on a failli sauter là mes guides me disent que c'est je vois un ciel qui était noir qui s'éclaircit et waouh ils me disent que j'en ai deux qui ont sauté regardez le dos de deck vous avez le pouvoir de choisir c'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre peser le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncer vous êtes libre de choisir vous ne faites pas d'erreur vous vivez des expériences lorsque la vie nous place devant une alternative une alternative pardon c'est que les possibilités offertes nous conviennent toutes cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant rien ne peut être imposé en ce moment ouais alors si vous voulez faire pause alors je vous dis ça peut être pour vous vous êtes peut-être dans une situation où eh bien vous savez depuis un moment vous avez un choix à prendre là vous sentez que c'est comme si on est sur sur un comment on dit un ressort d'un coup ça voilà vous ne pourrez plus et sachez que toutes les décisions toutes les opportunités sont bonnes voilà et sinon eh bien ce sera une expérience et cette personne là eh bien elle est prête justement à faire le saut elle le sait elle le sait et regardez les deux messages qui ont sauté un peu de lecture pour vous cultiver ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre l'expérience des uns fait le bonheur des autres suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous sachez profiter de leur savoir une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien elle vous proposera le titre d'un ouvrage procurez-vous-le voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions voilà alors n'hésitez pas si un livre vous vient en tête ou si vous voyez un ouvrage eh bien ce sera un signe de votre ange de votre guide et la réponse à vos questions est dans le livre c'est vrai d'ailleurs là mes guides me disent n'hésitez pas d'ailleurs je vous remercie pour tous vos commentaires je vois que beaucoup d'entre vous justement échangent dans les commentaires oui c'est vrai cette chaîne je l'ai créée pour ça pour aller vers l'éveil spirituel pour aller vers l'harmonie et eh bien les commentaires sont faits pour ça pour comprendre les autres pour savoir que vous n'êtes pas seul que nous sommes tous et toutes dans la même situation il y a la recherche eh bien justement du bien-être du bonheur et de de cette personne avec laquelle on sera en symbiose totale alors oui n'hésitez pas à échanger et à vous entraider par le biais des commentaires d'ailleurs je ouais mes guides me disent que peut-être que sous la vidéo quelqu'un justement marquera le nom d'un ouvrage d'un livre pour que les autres abonnés puissent justement trouver la réponse leur réponse dans ce livre eh bien on verra ça et regardez alors là ça me fait penser peut-être à une personne qui se tait encore alors réfléchissez avant de vous exprimer pesez bien vos mots toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions vos propres pardon vos propos sont mal interprétés assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendus mieux vaut garder vos impressions pour vous taisez vos pensées vous pourrez vous exprimer à un autre moment alors là peut-être que beaucoup de personnes justement sont un peu énervées n'en peuvent plus et ouais vont tout faire péter et peut-être dire des mots blessants ou quoi que soit ben voilà retenez-vous ne dites pas ne vous laissez pas oui c'est ça que les guides me disent oui c'est vrai ils me disent que justement ça peut être vous ça peut être la personne à laquelle vous pensez mais c'est une personne qui est qui a tellement qui sait tellement on va dire tu qui s'est tellement enfermé dans son mal-être qui à chaque fois que justement les énergies tierces ou des situations parce qu'à un moment voilà c'est comme l'eau qui fait déborder le vase ou la casserole à pression qui pète à un moment donné cette personne pétait et s'énervait voilà d'ailleurs j'entends quelqu'un d'impulsif de on ne le voit pas venir d'un coup ça peut être vous 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 énervez et vous dites des choses qui et on me dit c'est des personnes justement qui vous mettaient sous pression c'est des personnes qui vous connaissaient qui savaient très bien que ça allait à un moment donné vous mettre hors de vous et et le faisait exprès le faisait exprès pour justement vous culpabiliser par la suite et c'est comme ça que ça a traîné ça rejoint ce que je disais au départ quelqu'un qui était dévalorisé ouais c'est quelqu'un qui des personnes lui disaient ben finalement ben tu vois c'est toi qui t'énerve qui dit ceci cela et cette personne culpabilisait est restée enfermée on avait eu l'enfermement sur le choix n'arrivait pas à faire un choix ben par rapport à à ce qu'on l'avait on va dire poussé à à dire ouais alors voilà le conseil merci alors je vous prends un petit message oui mes guides me disent de vous prendre un petit message du petit oracle des anges un petit conseil pour vous là c'est la métamorphose hop là ben alors là j'ai pris la carte hop là elle a sauté oh regardez chanson du coeur que te dit ton coeur arrête toi et écoute ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées ta vérité brille à travers ton âme ta vérité est éternelle et immuable ta vérité est l'amour ben oui c'est ce que cette personne s'est rendue compte et regardez le dos de deck le coeur de l'amour est le coeur de la création par amour tout est possible tout a un sens fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour ouais allez là j'ai un message pour vous allez vers ce qui vous fait vibrer vers ce que votre coeur vous dit écoutez votre coeur écoutez vos ressentis votre intuition comme j'ai déjà posté sur la communauté écoute ton intuition si tu ressens ta première impression est toujours la bonne si tu ressens que quelque chose ne va pas et bien c'est que c'est le cas voilà là les guides me disent le monde est en train de changer la vibration monte beaucoup de personnes ont l'impression d'être dans un tourbillon c'est la fin d'un cycle et le nouveau un nouveau cycle qui commence une nouvelle ère j'entends tenez bon tenez bon ne vous laissez pas happer happer justement par les énergies négatives montez en vibration parce que c'est un cap à passer allez vers vers votre intuition vers vos ressentis ne vous forcez plus à rester à rester dans des situations qui ne vous conviennent plus merci et bien mes petits anges mes petites perles je vous envoie justement plein plein d'amour plein de d'énergie justement toutes mes énergies protectrices d'amour de protection positive voilà ouais ouais mes guides me disent on voit leur plein de de vibes positive ne soyez ne négativisez pas positivez gardez de bonnes vibrations euh c'est important c'est un changement ils me le disent encore on est en train de de passer à autre chose et soyez positif n'allez pas vers la négativité vers ces personnes ne retournez pas j'entends vers cette personne vers ces personnes ou ces situations qui vous qui vous vide qui qui vous font ressentir ce un mal-être allez vers la lumière écoutez-vous allez vers la lumière et demandez tout ira bien demandez à recevoir la paix appelez votre ange votre guide et vous le ressentirez tout ira bien j'entends il y en a qui voient des coccinelles ouais ou des des licornes là on va vraiment oui on me dit on va vraiment je vous dis vers la la 5d le monde l'invisible rejoint le le visible et c'est magique c'est magique c'est la magie opère vraiment là pour pour le monde entier d'ailleurs pour le monde entier d'ailleurs ouais les guides ont des messages ouais en tout cas moi je vous remercie je remercie tous mes abonnés pour leur présence pour leur fidélité pour tous les commentaires que vous laissez alors je reviens mon guide me le dit si quelqu'un a un livre justement intéressant bah forcément tout livre est intéressant n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et à partager votre expérience voilà on est là pour s'entraider et et bien sachez que vous n'êtes pas seul on est tous dans le même bateau et et on va y arriver voilà alors moi je vous dis à très bientôt si vous êtes nouveau sur la chaîne et que et bien les messages vous ont parlé n'hésitez pas à vous abonner c'est un cadeau pour moi ça me fait plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne à s'entraider et et à aller justement bien tous ensemble vers la lumière alors n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos faites-moi un petit like si vous avez aimé ça m'encourage moi je vous envoie tout mon amour j'entends encore gardez le cap gardez le cap ne vous laissez pas happer par le négatif voilà que ce soit situation ou personne restez alignés ancrez-vous faites des soins méditez ouais ancrez-vous et surtout ayez confiance en vous vous êtes unique vous êtes un ange vous êtes une perle c'est d'ailleurs pour ça que je commence comme ça et ne laissez personne vous dire le contraire ayez confiance en vous je vous dis à très bientôt je vous embrasse gros bisous vous av bas à